C'est l'inquiétude du côté des populations gabonaises, en particulier les usagers de la carte de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale, entendait CNAMGS. En effet, les médecins fonctionnaires ont donc mis à exécution la menace de gel dans la prise en compte des feuilles de soins et de bons examens CNAMGS brandies la semaine dernière à l'issue de la rencontre syndicale du Cimefoga, syndicat des médecins fonctionnaires gabonais. Une décision adoptée le 10 juillet courant consécutive aux mesures d'austérité annoncées par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 21 juin dernier, jusqu'à règlement intégral de la dette de l'État et de la CNAMGS vis-à-vis des hôpitaux publics existant sur tout le territoire national, plus aucun usager muni de feuilles de soins et de bons d'examen de la CNAMGS ne sera traité s'il ne paye pas le tarif normal, c'est-à-dire 10 000 francs pour rencontrer un médecin spécialiste et 7 000 francs pour un généraliste. C'est le message impitoyable livré aux patients ou aux parents de malades lorsqu'ils se pointent dans une structure sanitaire publique. Pour les médecins fonctionnaires, la situation de crise conjoncturelle que traverse le Gabon n'est nullement de leur responsabilité, mais plutôt de celle du gouvernement. Les détournements massifs des déniés publics, la création de multiples agences à budget sans limite ou sans contrôle, l'organisation des manifestations onéreuses et non rentables ou encore le maintien de la création d'institutions non indispensables telles que le Conseil national de la démocratie, le Sénat ou même la vice-présidence, autant d'éléments, semble-t-il, pour ces derniers qui auraient fait plonger le Gabon dans un abysse chaotique et dont les agents publics devraient en payer les frais. Face à cet état de fait qui, selon les médecins fonctionnaires, mettent à mal leurs conditions de travail et les poussent à taper du poing en pénalisant une bonne frange des assurés de l'ACNAMGS afin d'exprimer leur mécontentement. Qu'en sera-t-il sur le plan humain et sanitaire si les médecins gabonais entrent en grève en cas de baisse de salaire et marquent un arrêt de travail de 15 jours en cas de mise sous banc de caisse comme annoncé par le gouvernement ? Nous y reviendrons.